Musique Bonsoir tout le monde, c'est Madhi, j'espère que ça va bien pour vous, que vous ne vous laissez pas abattre par la morosité ambiante, voilà, et que vous gardez le moral, quoi. Bon, on va faire les prévisions de 2022, alors comme vous le savez, comme d'habitude, n'est-ce pas, je suis toujours la dernière, c'est parce que j'ai toujours plein de choses à faire et que je m'occupe de plein, plein de trucs, voilà. Les enfants, nettoyer, faire les courses, ranger, enfin bref, tout, quoi. Alors, il faut que je jongle avec tout ça, en plus de mes consultations, ce qui fait que je suis toujours en train de courir. Bon, alors, je vous raconte mes vies. On va revenir sur les prévisions de janvier. Alors, comme je ne me souvenais pas de ce que j'avais dit, il a fallu que je réécoute ma vidéo. Et donc, je vous ai retrouvé un petit peu des choses qui, finalement, qui collaient pas mal avec ce que j'avais dit. Je suis là, moi-même, étonnée. Mais, alors, il faut savoir, encore une fois, que la voyance, c'est rien d'autre que de la captation d'informations. On est des antennes. Et puis, il y a des ondes, donc des informations que l'on capte. Donc, il faut être, comme on dit, bien connecté ou bien branché. C'est pour ça aussi que je ne vous fais pas des voyances toutes les 5 minutes, parce qu'après, je peux vous dire que je suis crevée. Bon, en tout cas, ce soir, ça va. Et donc, pour venir à janvier, alors, je vous ai mis des petites coupures de journaux, voilà, je cherchais. Donc, j'avais vu qu'il allait y avoir, alors, une femme, plutôt, qui allait se battre par rapport à des problèmes. Alors, j'avais dit lié à l'injection. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, en fait. C'était lié à un médicament. Donc, j'ai retrouvé, c'était le fameux média, plus loin tort. Voilà. Bon, ceci dit, c'est vrai qu'il y a aussi des femmes qui se battent pour faire reconnaître les fameux effets second. On ne va pas trop discuter là-dessus. Mais bon, je n'ai pas trouvé de coupure de journaux spécifiques. C'est plutôt les vidéos sur YouTube. Mais sinon, par rapport à ce médicament, oui, il y avait bien, effectivement, des histoires, un petit peu même de procès. Donc, je vous ai mis la coupure de journal à ce sujet. J'avais parlé des rats. C'était une des premières cartes qui était sortie. Alors, effectivement, il y a bien eu des problèmes liés aux rats. Et j'avais dit qu'il allait y avoir des mesures qui allaient être prises, qui allaient être prises, pardon, notamment des histoires de dératisation. Oui, c'est vrai. Ça a été fait vers le sud de la France. Je vous ai marqué à chaque fois. Enfin, je vous ai marqué. Vous verrez la date à chaque fois. C'est vraiment janvier 2023. Vous vérifierez. Voilà, c'était amusant. Et en plus, il y avait aussi un problème de rats en janvier sur Montréal. Mais bon, là, j'ai voulu rester sur la France. J'avais parlé aussi d'enfants qui allaient être enlevés. Là aussi, figurez-vous que c'est vrai. Sauf que le problème, c'est qu'on n'en entend pas parler. Donc, je suis tombée, pareil, sur un problème. Je ne sais pas dans quel pays c'est. Excusez-moi, je suis un peu nulle de ce point de vue-là. Mais bon, il y a bien eu des enfants enlevés, effectivement, en janvier. Et donc, l'UNICEF a réclamé que les enfants soient ramenés sains et saufs. Il y avait aussi les histoires de Chine. Vous savez, j'avais dit qu'il y aurait des problèmes en relation avec les Chines, notamment. Des pénuries. Alors, cette pénurie-là, c'est bien le riz, effectivement. On va avoir un problème. Mais peut-être pas tout de suite, plutôt à partir de février. Là, j'étais un peu en avance. Mais j'ai encore trouvé une coupure de journal en janvier qui annonçait donc des pénuries sur février. Donc, faites bien une provision de riz. C'est important. Voilà. Parce qu'on risque vraiment d'en manquer. Et j'avais parlé, bon, explosion sociale. Bon, ben, ça, c'est évidemment, c'était pas très compliqué, hein, au niveau des prévisions. Et j'avais dit aussi qu'il y aurait certainement des choses au niveau du numérique. Alors, vous allez regarder, là aussi. Eh bien, l'Espagne est en train d'amorcer le virage vers, effectivement, une monnaie numérique. Bon, alors, on va regarder ce qui va ressortir ce février. Donc, voilà. Je trouve que c'est pas mal d'aller vérifier un petit peu, quoi. Ah, c'est aussi pour moi, hein, voir si ça sort ou pas. Je peux me planter complètement, hein. Encore une fois, la voyance, c'est pas, c'est pas 100%. Mais là, c'était des petites, effectivement, des petits trucs, hein, qui, qui s'étaient bien vérifiés. Alors, alors, le mois de février, on va prendre le Bélin un petit peu, hein, pour essayer d'avoir les différents thèmes, les différents domaines. Ok. Alors, février, les événements les plus importants sur la France. Pénatres et cloîtres. Ok. C'est plutôt la question de restrictions au niveau des foyers, ça, bon. C'est pas une très bonne carte, hein. Alors, au mois de février. Espérons qu'ils renvoient pas les gens à la maison, quand même, hein. Ça fait pour ça, avec un déconfinement, moi. On va mettre cinq cartes. Ok. Puis après, on verra pour recouvrir. Alors, les événements en France en février. Despotisme. Ouais. Donc ça, on est lié dans une situation très désagréable. On a perdu nos libertés. Nativité, intelligence, destinée. Oui. Et découverte. Ok. Je vais remettre encore une carte. Pour l'instant, ça peut parler de beaucoup de choses, hein. Quelque chose de nouveau. Alors, ça, ça peut être les textes de loi. Là, quelque chose d'important. Et on va apprendre quelque chose. Penser amitié. Ouais. Ça, pour moi, c'est les gens, justement, qui veulent se sortir du despotisme. Et qui se réunissent ensemble pour rompre les chaînes. Bon, ça, ça peut être les manifestations, moi. Nativité. Ouais. On va avoir des nouvelles. D'accord. Donc, nouvelles manifestations, par exemple. Bonheur. Ok. Ennemis. Oh. Là, ça, c'est pas bon. Ça, ça pense à la guerre. Et découverte en relation avec l'international. Bon. Là, on va aller recouvrir. Alors, on va prendre une autre carte. Alors, despotisme, pensée amitié. De quoi ça parle ? La communication et les réseaux sociaux. Oui. C'est bien ça, hein. Moi, je pense que les gens vont de plus en plus communiquer. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai aussi pensé amitié. Donc, on communique entre nous pour vraiment se libérer du despotisme. Et aussi pour en parler. Pour faire prendre conscience aux gens qu'ils sont vraiment enchaînés dans un système d'hiberticide, tout simplement. Donc là, ça pourrait d'ailleurs aller très bien avec Nativité et Nouvelle. J'avais dit, moi, dans ma vidéo astrologique, que ce qui allait se passer, c'est qu'il allait y avoir de plus en plus de gens qui allaient prendre conscience de ce qui se passe. C'était pas le cas dans les dernières années. Mais là, étant donné qu'on est vraiment touché dans notre quotidien, dans notre bien-être, dans notre nourriture, dans notre travail, etc., dans nos finances, eh bien là, les gens réagissent parce qu'ils sont touchés de plein fouet. Donc, ça provoque forcément une prise de conscience. Et ça, ça va continuer. Oui, c'est vraiment contre un dirigeant ou un politicien. Vous le reconnaissez, hein ? Bon. D'accord. Alors, intelligence et bonheur. On va regarder ce que c'est. Encore enfant en danger. Ah ouais, c'est fou, ça. Alors, attendez. Espérons qu'on ait une bonne nouvelle parce qu'enfant en danger, c'est pas très bon quand même. Et là, difficulté. Oui, c'est pourquoi je ne suis pas compte. Je trouve que ça va pas ensemble, moi. Alors, réfléchissons. Donc, intelligence, bonheur. Une montagne et difficulté par rapport aux enfants en danger. Pourquoi ? Et le troc. Oui, c'est encore autre chose. Alors, ici, éventuellement, ça peut parler. Alors, j'ai pensé au texte de Loire, mais non. Pas forcément. Ça peut être aussi, tout simplement, ce qu'on apprend à l'école. Ce qu'on apprend à l'école. Vous avez déjà parlé des idées qu'il veut mettre dans la tête des gosses. Et moi, je pense que c'est ça. Sous le prétexte que tout le monde a le droit au bonheur, par exemple, et qu'on a le droit de changer de genre, etc., etc. Vous voyez ? Les LG qui font BT, enfin bref. Des questions d'éducation à l'école, de ce point de vue-là. Eh bien, ça met les enfants en danger. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont commencer à réagir. Des gens qui ne vont pas être d'accord avec ce qu'on veut faire apprendre aux enfants. Je ne sais pas. Je vois un truc comme ça, moi. Bon. Après, on peut l'interpréter autrement, mais... Bon, après, il y a le troc. Ça vient de sortir, le troc. Bon, alors, le troc, c'est autre chose. Évidemment, c'est que là, on va revenir au petit commerce. Moi, je pense que c'est ça, en fait. C'est les gens qui vont commencer à délaisser, par exemple, les grandes surfaces et plutôt aller vers le marché. Alors, ce n'est pas vraiment le troc, mais quand je vois la botte de carotte et puis, vous voyez, les petits ustensiles, là, moi, ça me fait penser quand même qu'il va y avoir un... Comment dire ? Un virage. Voilà. Les gens vont commencer à changer vraiment, vraiment leurs habitudes et retourner sur les marchés. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire aussi. Alors, c'est peut-être la carte, elle est peut-être sortie pour moi. Mais c'est vrai que j'ai davantage envie de faire les marchés que d'aller racheter mes légumes ou... Enfin, bref, dans les grandes surfaces parce que je n'ai plus aucune confiance, quoi. Bon, enfin, bref. Donc, elle est sortie un peu comme un cheveu sur la soupe, cette carte-là. On va quand même la prendre. Elle n'a rien à voir avec les enfants en danger. Mais il y a des choses qui vont changer au niveau de l'alimentation, ici. Alors, on va aller voir de ce côté-là parce que là, ça a l'air d'être plutôt international. Ici, ça peut bouger pas mal par là. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais. Il me dit oui. Bon, ben, il me dit oui ou pas. Oui. Donc, ça va changer, effectivement, au niveau de l'international. Ennemi, c'est la guerre, hein. Avec le côté international, c'est sûr. Oui. Alors, quoi ? Twitter. Qu'est-ce qu'il va faire là-dessus, là ? Ouais. Bon, on va avoir des nouvelles, hein. OK. Tweet, tweet. Et qu'est-ce qu'il va nous apprendre, tweet, tweet ? L'écologie. Oui. Non, mais d'accord. Mais est-ce qu'on peut revenir sur le conflit, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on va avoir sur le conflit ? On va avoir... Ah ! Une dictature. Ah, ben, dites voir. Ouais. C'est marrant. Moi, j'ai pas l'impression que c'est le conflit. Moi, je pense plutôt que c'est l'écologie, là. C'est plutôt ça, hein. C'est plutôt ça. Non. Cette carte-là, elle est avec celle-là. Bon, ben, sur le conflit, j'aurais pas d'autres infos, hein. Est-ce qu'on a quelque chose ? Est-ce que ça peut escalader ? On va reposer la question. J'ai les chrétiens catholiques. Ah, alors là, on a des histoires... On a des histoires de religion, là. Ben oui, parce que les gens, ils prient beaucoup, aussi, hein. Ils prient beaucoup pour, justement, faire en sorte que... Les, comment dire, les catastrophes au niveau de la guerre n'arrivent pas. Enfin, vous allez dire, on a déjà la guerre. Oui, mais bon, pour l'instant, c'est pas encore mondial. Quoique, il n'y a pas de nucléaire. Enfin, vous voyez. Donc là, c'est marrant parce que j'ai comme une intervention divine, là. Ouais. Pourtant, il y a un yes. Mais moi, je pense qu'on va éviter le pire avec cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, marrant, ça fait deux fois les bateaux, hein. Bateau océan là et là. Qu'est-ce qui va se passer avec la marine ? Décès. Ah bon ? D'ailleurs, des morts ? Alors là, je comprends pas. Pourquoi j'ai des morts en relation avec l'eau ? Qu'est-ce qu'il y a à me chercher, là ? Et la famine ? Ah ouais, mais enfin, non, c'est pas le conflit, ça. Parce que, bon, quand même. C'est qu'il y a autre chose, hein. C'est qu'il y a autre chose. Ouais, là, il est en train de me parler d'autre chose. Bon, sur le conflit, j'aurais pas d'autres infos, apparemment. Non, là, il est en train de me parler d'autre chose. Il est en train de me dire qu'il y a des gens qui vont commencer à fuir la famine et qui vont certainement prendre le bateau. Parce que la famine va commencer à provoquer des décès. Donc là, on va avoir des migrants, par exemple. En tout cas, des gens qui vont fuir leur pays parce qu'il y a des problèmes de nourriture. Ouais, ça, c'est pas cool, hein. Bon. Donc, sur le conflit, j'ai rien d'autre. Je suis désolée. J'ai pas. Peut-être qu'ils vont pas me répondre, hein. Mais il y a toujours ennemis. Alors, destinée, c'est quand même une carte importante. J'ai quand même quelque chose qui me dit qu'il y a un truc qui va arriver, mais je sais pas quoi. Alors, est-ce que l'information, elle est cachée ? On va essayer de voir parce que j'ai quand même les ennemis. Et là, je suis sûre que c'est la guerre. On va regarder si j'ai des cartes qui peuvent sortir. On va demander à mon petit tarot. Alors, sur le conflit, en février, qu'est-ce qu'on va avoir ? On a un homme autoritaire qui continue à faire, bon, ce qu'il a à faire, quoi. OK. On a un autre homme qui est beaucoup plus faible. Ouais. Ah ouais, on est bien sur les histoires de guerre. Bon, ça, c'est Géli, hein. Il sort souvent en roi de coupe parce que c'est un ex-artiste et que le roi de coupe, ça peut être en relation avec l'artiste, hein. Enfin, l'art. Donc, ça, c'est lui qui continue de foncer et continue de dire, envoyez-moi des armes, envoyez-moi ceci, envoyez-moi cela. Et là, il y en a un autre, là. Ça, normalement, c'est le travail. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il y a une surprise. Alors, la surprise, elle est là, on a la destinée. Qu'est-ce que c'est comme surprise ? Ah, il y a une alliance, une alliance qui va se faire. Une alliance qui va se faire. Une alliance commerciale qui va se faire. Ouais, ouais, c'est Vlad. C'est lui, là, roi d'épée. Quand j'ai le roi d'épée, je sais de qui il s'agit, hein. Alors, lui, il va y avoir quelque chose de surprenant. Le roi de bâton, aussi, c'est un homme autoritaire. C'est un homme qui a aussi l'énergie. Alors, quand je dis l'énergie, c'est, par exemple, le gaz. Voilà, donc, c'est quelqu'un qui détient ou qui a la mainmise sur le gaz. D'accord ? Donc, c'est lui, hein. Il a le pouvoir, hein. Pétrole, gaz, tout ça. Le carburant, tout ça, c'est lui. Eh bien, il va nous faire une annonce surprise. En tout cas, il va y avoir une alliance surprise, là. Et ça va être commercial. C'est pour ça que je me demandais ce que c'était, ce travail. Ouais. Il va y avoir quelque chose, une annonce, une alliance surprise. Bon. Donc, il va se trouver des alliés. Il me semble que je l'avais déjà dit, ça. Mais c'est plus commercial. Ouais, ouais, c'est bien, ça. Ouais, non, mais c'est bon au niveau de l'argent. Tout va bien, hein. C'est curieux. Bon, le conflit en lui-même, bon. Alors, l'autre, il veut foncer. Il veut foncer dans la bataille. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il est en train de réfléchir encore à des choses secrètes, pardon, cachées. Et il cherche toujours à avoir davantage d'argent. Zélie, hein. On est bien en train de parler de lui, hein. C'est Zélie, hein. Lui, il veut des sous, des sous, des sous. Et puis, les sous, quand ils arrivent, eh ben, il part avec comme un voleur, hein. Bon. Pour l'instant, je n'ai rien d'autre, hein. Je n'ai pas d'invasion ou quoi que ce soit, moi. Non. J'ai une recherche d'alliance. C'est marrant, hein. Il y a un côté stratégique qui se dessine ici. Mais c'est économique. Zélie, lui, il veut que de l'argent et froncer dans le tas avec des armes et tout et tout. Mais de l'autre côté, Vlad, lui, il cherche autre chose. Il cherche une alliance, vraiment une alliance économique. Et c'est un petit peu secret, hein. Il y aura une surprise à ce niveau-là. C'est marrant. Il est plus intéressé au côté financier, lui. Ça, c'est curieux. Mais je ne vois pas de... Non. Je ne vois rien d'autre, hein. Ouais. Il y en a un qui part, là. Ouais, ouais. Il y a quelque chose, hein. Alors, je vais vous dire un truc. C'est que là, c'est fini, hein. L'Occident, c'est fini. C'est fini-ni. Fini-ni-ni. C'est foutu. L'Occident, il tourne le dos. Complètement. Et là, il réoriente complètement son activité économique avec d'autres pays. Je vous dis, hein. Les BRICS, hein. J'en avais déjà parlé un petit peu. Les BRICS, les BRICS, les BRICS. Ce sont eux qui vont manger l'Europe. Je en suis sûre. Vous savez ce que c'est, les BRICS. Il y a la Chine dedans. Il y a la Russie, hein. Voilà. Pour ne pas les nommer. Bon, il y a d'autres pays, évidemment. Mais là, il peut y avoir encore d'autres que ceux-là. Il y a vraiment une recherche d'alliance. C'est sûr. Et l'autre, là, le fou, il veut rentrer. Il veut continuer la bataille. C'est tout, hein. Il veut continuer la bataille. Voilà. En manipulant tout le monde. Mais ça commence à peser. Ça commence à peser de son côté, hein. Ouais. Et puis, il va y avoir quand même des... Bon, il veut continuer la bagarre. C'est vrai. Mais il peut aussi y avoir des gens qui commencent à lui tourner le dos. Aux manipulateurs, là. Parce que c'est un conflit qui pèse de plus en plus lourd. De plus en plus lourd. Je vous dis, hein. Moi, le conflit, à mon avis, va s'arrêter faute de moyens. Faute de moyens financiers. Ouais. Il va y avoir un gros blocage, là. Ouille, 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 ouille. Ouais, ouais. Les choses du côté de Zélie, elles ne sont pas aussi faciles que ça. Même si tout le monde envoie ces trucs, ces machins, ces chars et ces machins, ces trucs, ouais. Mais ça n'ira plus. À un moment donné, ça n'ira plus. Parce que, voilà. On va regarder de l'autre côté. Et vous voyez, comme le jeu, il change tout de suite. Là, j'ai le fardeau et là, j'ai l'argent. C'est incroyable, quand même. Là, il y a la prospérité, les nouvelles alliances, le succès économique, l'essor économique. Et là, j'ai la galère. C'est incroyable. Bon. Je ne vois pas, sinon, d'autres avancées au niveau du conflit. Ça reste comme ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on a encore autre chose ? D'autres choses intéressantes, on va demander. Est-ce qu'il y a encore autre chose, éventuellement, d'important sur le mois de février ? On va regarder. Alors, j'ai quoi ? Un accident. J'ai un accident et un magistrat. Alors, on va regarder si c'est deux choses différentes. Alors, un accident, un crash. Et là, quelque chose au niveau de la justice. J'ai un crash, un accident et j'ai cette carte-là. Nazisme. Je ne sais pas ce que ça va faire là. Et là, j'ai un magistrat avec les mensonges. OK. Bon, on va continuer l'histoire. OK. Informatique numérique. Et là, c'est quoi ? Moche et méchant. Ah ouais. Abusant ça. Bon, alors, il y en a un moche et méchant qui a menti et, à mon avis, qui va avoir des comptes à rendre la justice. Voilà. Je vous le dis comme ça sort. Bon, je pense que c'est la France. Alors, là, on a autre chose. On a un crash, mais il y a une question d'informatique et c'est en relation avec le nazisme. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quelqu'un ? Alors, plutôt rouquin. Ouais. Je ne sais pas ce que je suis en train de vous sortir. Déshumanisé. Je ne sais pas. Là, je crois que le divin actuel est fatigué. Là, je ne sais pas ce qui me sort. Bon. Alors, ouais. Vous me direz, zombie déshumanisé, ça pourrait être avec le nazisme. Ces deux cartes-là vont ensemble. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui soit roux. Ouais. Et il y a un accident numérique. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Il y a quelqu'un de roux qui est déshumanisé. Et il y a un crash numérique. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Je ne sais pas ce que je vous sors, là. Franchement, je n'en sais rien. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre un autre jeu pour voir. Ouais, je vais prendre celui-là. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Crash numérique. Est-ce qu'on va avoir un problème numérique ? Et ça, c'est quoi ? Conquête spatiale. Ouais. Des bombes. Alors, là, par contre, conquête spatiale, catastrophe, crash et numérique. Il peut très bien y avoir un problème d'un accident d'avion. À cause d'un problème, je ne sais pas, d'ordinateur numérique. Il y a un truc comme ça, là. Parce que la conquête spatiale et l'avion, ça fait quand même penser à quelque chose dans les airs, moi. Il y a un truc, là. Quelque chose de bizarre. Bon. On va garder ça en tête, OK ? Des choses en relation avec soit l'avion, soit les satellites, pourquoi pas. Mais il y a une catastrophe à ce niveau-là. Et c'est en relation avec le numérique. Je ne sais pas. On va garder ça en tête. Et puis, derrière, il y aurait ceux-là. Déshumanisés. Peut-être un requin derrière. Qui serait derrière cette catastrophe. Bon. Je vous mets ça entre parenthèses, d'accord ? Je le sens moyennement. OK ? Voilà. Donc, voilà pour février. Bon. Je vais vous poster ça. Et puis, je reviendrai vous faire d'autres vidéos. J'ai un peu plus de temps, normalement, cette semaine. Je voulais vous faire une vidéo sur les enlèvements. Je trouve qu'il y a plein de gens qui disparaissent. C'est un peu curieux. Vous m'avez demandé de faire une vidéo sur Leslie et Kevin. Je n'ai pas le temps de le faire. Je vais regarder un petit peu ce qui peut être arrivé à ces deux personnes-là. Mais j'ai vu encore qu'il y avait encore d'autres personnes qui disparaissaient. C'est très, très bizarre. Ouais. Donc, je voudrais que je fasse une vidéo à ce sujet. Voilà. En tout cas, on tient bon, comme d'habitude. On se soutient entre nous. Et puis, merci encore beaucoup pour vos commentaires. Merci pour votre gentillesse. Merci d'être là. Et puis, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada